Quelques réponses à des questions qu'on me pose souvent. Quand on ne peut pas faire cet exercice à chaîne fermée, j'ai montré qu'on peut utiliser le point. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à attraper l'épaule, le coude. Ils peuvent, sans rien, faire comme ceci. Ça, on sait que ça ne marche pas. Ou tout simplement, utiliser l'autre point. L'avantage de cette technique, avec l'autre point, c'est que ça évite de casser le poignet et on le redresse. Cet exercice, il marche très bien. En plus, il a tendance à ouvrir un peu plus le sacroiliac. Enfin, ils marchent plus. La chaîne supérieure fermée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment forcer. Si on fait juste ça, ça ne fait rien du tout. Il faut que la force du rachis soit transmise au sacroiliac. Une autre question sur cet exercice. de ne pas avoir à forcer avec le poignet, il suffit d'attraper, donc fermer la chaîne. Et là, enfin, le mouvement, automatiquement, ça fait avancer l'ociliac. Et là, on ne force pas du tout. Évidemment, c'est la jambe derrière. Souvent, je vois que les personnes se trompent. Je pourrais très bien utiliser le même poignet pour l'autre jambe. Comme ceci. D'ailleurs, c'est même un peu physiologique, mais bon, c'est... Il n'y a pas besoin de faire comme ça. Parce que là, le poids du corps, déjà, ouvre l'articulation. Et en fin de mouvement, il y a juste à pousser un...